Ces agriculteurs ont décidé récemment de faire certifier leur culture avec le label européen d'agriculture biologique. Ils ont dit non à l'utilisation de pesticides de synthèse, non à l'épuisement productif de la terre, non à la production de fruits ayant une apparence parfaite mais couverts de cire et de fongicides. Ils ont dit non à beaucoup de choses pour pouvoir dire oui à la protection de l'environnement. Dans le même esprit, l'Union européenne s'est fixée comme objectif que 25% des terres cultivables en Europe soit certifiée par le label d'agriculture biologique d'ici 2030. Mais savons-nous ce que cela implique pour un agriculteur de reconvertir ses terres en bio ? C'est une véritable odyssée semée d'incertitudes et de difficultés. La législation impose une période de transition pouvant aller jusqu'à 4 ans. Pendant ce temps, l'agriculteur fait face à une baisse de sa production jusqu'à ce que les arbres obtiennent les nutriments dont ils ont besoin de manière naturelle. Ce n'est pas tout. Un nouvel obstacle apparaît une fois le produit récolté. Le commerce conventionnel n'est pas intéressé par les fruits moches et ils sont généralement plus petits. Et les commerces bio ne veulent pas les vendre car même si ce sont des fruits récoltés conformément à la réglementation, ils ne possèdent pas encore le label de l'Union européenne. Pendant 4 ans, l'agriculteur se voit donc obligé de sous-vendre son produit dans une période de changement et d'investissement économique fort. Un obstacle qui explique pourquoi de nombreux agriculteurs réfléchissent longuement avant de franchir le pas ou de jeter l'éponge à mi-chemin. Pour cette raison, bien que chez CrowdFarming, nous ayons opté pour la vente directe de produits ayant le label bio, nous avons également décidé de créer un projet pour soutenir aussi tous les agriculteurs qui sont en reconversion. Parce que nous savons, de par notre propre expérience, que le chemin peut être difficile. En leur donnant de la visibilité et grâce à la vente sans intermédiaire, nous aidons les agriculteurs à vendre leurs produits à un prix juste, leur permettant de couvrir les coûts de la reconversion. En plus d'inciter d'autres agriculteurs courageux à franchir le pas. Acheter des aliments bio ou en reconversion est un acte quotidien fort et à la portée de tous pour accélérer le passage à une agriculture européenne plus respectueuse de l'environnement. CrowdFarming CrowdFarming CrowdFarming